Les dernières lueurs d'espoir se sont évanouies, et la terreur a submergé le monde. Alors que la terre de la liberté ploie sous les ennemis, trois héros se dressent contre l'injustice pour faire renaître le rêve américain. Voici The Freedom Chronicles. De l'imagination du grand auteur et membre du cercle de Chrysos, Curtis Everton, nous parvient The Freedom Chronicles. Trois histoires d'action et d'aventure durant la lutte contre l'occupation nazie en Amérique. Une trilogie comptant les exploits de la résistance qui mèneront à la chute du régime nazi dans le monde entier. Récupérez-les aujourd'hui. Propagande terroriste, bannissez-les tous ! Et bonsoir à toutes et à tous, c'est 1.65 et on se retrouve pour le stream de la violence sur Banser Time 2, The New Colossus, sur le DLC, The Freedom Chronicles. Voilà. Allez, si on est reparti, heureux magasin, on est reparti. Du coup, alors, ça reste bien sûr, puisque c'est l'agent Silent Death. République, ouais, ça change de truc, hein, de thème. Je meurs ! Je ne sais pas si tous mes changements ont été opérés pendant la pause. Hop ! Ah oui, il y a ce cinéma créé de Jack. Et on était sur la lune. C'est vrai qu'on était à la fin du... On était au volume 3, à la fin de l'arc Silent Death. Donc, Jessica Valiant. Mais c'est Jack Valiant, du coup. Je ne me rappelais plus de son nom. Je me suis rappelé du nom de la fille. Mais plus du gars. Enfin, du prénom, pardon. Parce que le nom, c'est Valiant. Allez, c'est reparti. Donc, on a celle-là. On a quoi comme armand ? On a celle-là aussi. Le flingue. On va essayer, hein, de se la jouer discret. Donc, c'est mieux, hein, du coup, le... Ah, le... L'annonce pour la pause, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, tous les deux. Oui, on va essayer, ouais. J'en ai eu deux. Vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas vu. Et moi non plus. Ils sont là-bas. Ça n'a pas prévenu les autres. Moi, ça me va. Ok, pour lui. Mais je ne sais pas trop. Un chien-chien. On a fait chier, il y a le chien-chien. Le chien-chien, c'est la merde. Ok, on a la carte. Il y a le chien-chien là, mais bon. Il n'y a rien pour souffrir, s'il peut-être est sous la caisse. On a fait chier, il ne m'a pas vu. Il n'y a rien du tout. Un chien, il ne m'a pas vu. Il n'a pas le début, non plus. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. 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 Il ne va pas l'avoir, lui. Ça me pète à la gueule. Pas prévu ça. Le gros, lui, je pouvais l'avoir, mais je n'arrive pas à l'avoir dans le dos. J'arrivais à l'avoir dans le dos. Voilà. Comme ça, je voulais l'avoir. Il ne fait pas de dégâts, mon flingue, j'ai l'impression. Par rapport au flingue, même par rapport au 9mm. Ah, il y a un plus gros là. C'est bon. Alors, 31 mètres. Ok, l'autre, il n'est pas loin. Ok, lui, c'est bon. Le parasite terroriste, il te dit, flûte. Là, je prends toutes les munitions que je peux prendre. Ah, j'ai même eu un trésor, tiens. Là-bas, peut-être. Ouais, peut-être. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah. Oui, prends ça, prends ça. Je prends tout. J'étais sûr que c'était un piège. Il se trappe. Non, c'est un gros trap, ça. Oui, c'est un gros trap. Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Ça m'a pété à la gueule, il fait chaud. Yuppi. Il faisait trop chaud, je l'ai dit. Après, j'avais essayé le verre d'eau, là, que tu disais, Mangazor. Je n'ai pas trouvé de bruitage qui me plaisait pour le verre d'eau. Pardon. Je me casse. Pardon. Il y a le gros. C'est vrai qu'on a celui-là. C'est vrai qu'on a celui-là. ah oh mais pourquoi il nous atteint à l'explosion c'est quoi ça ok on nous atteint l'explosion il est trop loin et l'autre je sais pas où il est là le gros il y a le chien chien qui est là ah je l'ai vu la tronche le casse il est où ? le chargé c'est le où il est ce con il est là il perdra plus de renfort lui ça je peux appuyer dessus allez pénétrons dans le sas c'est bon on a accès autorisé prouver les équipements de vie d'accord même pas de de lettres sur ce truc c'est pas possible je suis à 15 km trop grosse explosion ce truc qu'est ce que c'est ça ok je me tire merde je me tire pas je vais coincé on a pas eu l'amélioration si ? j'ai plus putain mais il m'a fait peur ce con on a fait trop peur ces petits soins qui m'a sauré ben rien de rien c'est fait c'est fait pro évidemment c'est sans alcool tu me saoules le chien le chien robot pourri là me casse des bonbons celui-là il me casse des bonbons il est où ? le truc c'est que ça voilà voilà pète là-bas voilà pète là-bas putain je voulais l'avoir au corps à corps mais elle est ratée tu vas voir t'aiguille à la soirée là putain mais j'ai que dalle en munitions c'est chiant il est mort il est mort et a pu c'est chiant qu'elle ait que 40 possibilités d'avoir 40 40 d'armure oh non c'est proche ouais c'était proche hein j'étais à deux doigts de lui mettre un couteau dans la gorge mais c'était raté alors il faudrait de la recommandante c'est vrai ce qui revient constamment me rend de plus en plus nerveux tu viens de ce que Jack a dit avant que tu me tues ? enfin vous aurez ce que vous méritez ou quelque chose comme ça je crois que c'est en train de se passer oui bah oui t'es mort Hans je fais le tour pour prendre des munes du coup on a l'amélioration on a comme silencieux euh j'ai pas récupéré du coup la je sais plus où elle est pas par là ok l'autre il est plus alerté ça me va très bien ok ok t'es vers ici la mallette ah il est là voilà j'ai quand même reprendre la mallette quoi c'est pas rien de ce est-ce que j'ai vu ok c'est pas rien de 170 euh si on a vu ça avant de récupérer un maximum d'armes armes bouffe si on peut avoir de la bouffe bah lâche ça s'il te plaît il est pas très loin il est à 66 mètres pourquoi il est vu qu'on récupère un équipement de vie ah tiens le chien chien il m'a pas vu ok ah merci euh du coup on continue on non pas celui là non pas vraiment une personne avec deux armes ça Je vais se réserver à un autre ami de footballeur. Ok. Quoiqu'il est dehors, c'est ça ? Il faut faire qu'on aille dehors. Oui, c'est moi. Vous êtes enquête de vengeance ? Non, de vengeance, mieux sûr que non. De justice. Alors, journal du général Denkel. Les rêves d'Inde sont réveillés des images du passé. Des souvenirs de la nuit où Jack est mort. Dans cette salle, sans l'heureux de vous, au final, Jack n'a pas une fois demandé grâce. Peu importe les tortures que lui a infligé Hans, il n'a pas une fois tenté de vendre son âme pour avoir la vie sauve. Pourquoi ? Pourquoi ne m'a-t-il même pas accordé ça ? Et pourquoi ne puis-je pas me débarrasser de son souvenir ? Ça fait si longtemps maintenant, il n'est qu'un des nombreux chiens enragés que j'ai endormi. Peut-être que je m'accroche encore à son souvenir parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas terminé. Sa femme est toujours libre. Elle va se moquer de moi depuis les ombres. S'il vient à moi, j'aurais peut-être enfin une chance de mettre un point final à cette histoire. Bien sûr, on va te finir. J'ai pas du tout écouter ce que t'as du Yunda, je m'en fous en fait. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'avais vu trop grand. Peut-être que Jack ne serait jamais vengé. Des points finaux dans la tranchée ça. On peut se foufiller là-dessous, d'accord. Ah bah foufille. Bah foufille, voilà. Allez. C'est dangereux. J'ai déjà à dire, c'est dangereux. Ça doit être par là. Je sais pas. Je sais pas si c'est comme... Comme du... Comme du... Comme du... Comme Blasco. Si elle a un... Un temps où elle peut rester... Comme ça dans les trucs. Ou si elle peut rester en vitam aeternam. On va aller voir ce qu'il y a à gauche. Ok, ça a l'air d'être exactement la même chose. Vie. Pas l'air d'avoir de passage par ici. Non. Bon bah on retourne à la droite. Allez, vas-y. Des points finaux, certes. Mais avec... Avec une lame au bout des points, quand même. Ok, je passe par où, moi ? Ah, faut que je pète ça, peut-être ? Comment une flingue ? Oups. C'est pas le flingue que je fais. C'est pas... Voilà. On reprend le truc. On enlève les deux. Et on reprend le flingue. C'est ça. J'avais pas compris qu'il fallait péter les trucs. Deuxième ventilateur, ouais. En même temps, si j'aurais regardé mes objectifs, ce serait bien. Bien. Non. Ils font trop vite. Voilà. Faut qu'on met une balle pour l'avoir, ce ventilot. Et du coup, pour Yayo, quitter mes équipements de vie, d'accord. Oui, ça sent pas bon. Quelle est la sortie ? Voilà. Non, ça va. Le jeu est sympa. Il attend. Non, ça va. Le jeu est sympa. Il attend. D'accord. Voilà. C'est bon. Priorité au général. 80% ça va piquer quand même. Mais si c'est pas là qu'il faut aller. Je suppose. Oui, je vois. 17. Aïe. Bobo. Venti au délit, toi. C'est le dernier, comment il tournait vite ? Il faut à celle-là parce que l'autre, il est gros. Pas celle-là du coup. Hop, celle-là et celle-là. 50%. Ah oui, quand même. Oui, t'es passé. T'es un peu vite. T'es un peu plus de chien chien. C'est un peu plus de chien chien. Je trouve qu'il passe vite quand même à 50%. Voilà, on l'a eu. En plus, éliminez silencieusement, s'il vous plaît. Ah, ça a repris. Je me casse. Oui, c'est vrai que c'est pas une fonceuse, elle. En fait, je me demande s'il faut... S'il va pas mourir là-dedans. Après tout. C'est pas son dernier baroude d'honneur. Mais c'est avant de d'être. Voyez où le chien ? Dès qu'il est là. Et je parle pas du général, je parle bien du chien. Lui aussi c'est un chien mais c'est pas le même. C'est pas la même espèce. Putain, c'est pas vrai. Non, ça, ça ira pas du tout. C'est là non plus d'ailleurs. Putain, il est là lui. J'ai eu le temps de me passer au tour. Bon. Voilà. Je suis par derrière. Et si avec ça du coup. Moi, il m'a eu. La dernière fois, on était mort moins souvent. On était mort cette fois. Bon là, cette fois-ci, ça pique un peu plus. Et j'ai pas changé la difficulté. C'est toujours en amener vous. J'ai pas augmenté la difficulté. onomie etternelle. Voltairement à tous. Un minute Stephen Guit. Un petit peu d'aunt de base. Un peu plus de Mach gelir vêli. Un petit peu moins de 000 2 3 studies. Un petit peu trop. Fait shift. Un petit peu plus. Oh oh on se casse, c'est lui il vaut mieux se passer même quand il court quand même des ratés ce con ok et je t'ai vu merde putain j'en ai vu qu'un j'ai pas vu deuxième quoi comme s'il serait là ce con des armes hyper top pour eux deux c'est bien un filtre mais quand on a les bonnes armes ils m'entendront pas si j'ai eu le chien avec ça bon est ce que quelqu'un est sorti et ça vas-y ok j'ai une pistole il est pas top les machines pistoles pour ce qu'on veut faire pas une seule grenade c'est génial personne quoi où ça t'es pas vu voilà un de moins au second j'ai récupéré un peu putain donc c'est où allez prends l'arme merci c'est l'arme que je voulais bon ouais c'est bon on a eu les deux hop on va en profiter c'est les grosses bombinettes en plus j'aime bien les grosses bombinettes pas beaucoup de jazel mais on va s'échapper on va s'échapper et ben on va s'échapper je pense qu'elle va mourir là manque d'oxygène 10% déjà normalement je suis désolé mais physiquement on est mort c'est joli 0% tout va bien 0% je fus submergé par une sensation de vide c'était fini mais il y avait toujours le vide dans mon coeur je regardais un million d'étoiles qui scintillaient dans l'espace la terre avait l'air si paisible d'ici la distance peut être trempeuse je suis donc retourné à mon ancienne vie au brésil déterminé à finir mes jours dans l'oubli ce n'était pas une mauvaise fin mais quelque chose avait changé la sensation de vide ne m'avait pas quitté et l'alcool n'y changeait rien puis un jour je reçus une autre lettre signée du mystérieux bulldog écarlate la révolution américaine était en plein essor et elle avait besoin de moi c'est alors que je compris d'où venait le vide ce n'était pas qu'une question de venger Jack non ça ne concernait pas que moi alors je suis retourné en Amérique combattre les nazis une fois encore peut-être que je me dirigeais vers une mort certaine mais l'agent Silent Death n'entrerait pas apaisé dans cette longue nuit et viser tuer le général Duncan c'était le dernier c'est donc le volume 3 allez on va passer du coup sur le capitaine Wilkins merci ah c'était chaud quand même la fente était pas ramée quoi pour dans la discrétion normalement elle donc du coup du coup moins armée la guerre entre les nazis avait été longue mais c'était conclu par un échec ma guerre merci du angazon oh c'est tendu je mets le plus à la fin j'ai été livré à moi même une bonne partie des années 50 puis j'ai reçu un message tu la vieilles je devais retourner en Alaska pour arrêter le soleil noir j'ai volé un sous-marin direction l'Alaska j'ai trouvé des technologies expérimentales à bord comme ce campfond d'horreur c'est fou ah les fameuses échasses et pour tuer après 20 ans j'étais de retour en Amérique avec une mission il était temps de montrer aux nazis que ce vieux chien avait encore des crocs une équipée ouais bah en même temps c'est normal puisqu'on a eu le droit au au plastron bélier et au harnais constructeur je ne veux pas faire trop de bruit voyons ce que ces bottons dans le ventre ok appuie sur espace pour activer on va s'annoncer j'ai eu le sujet où avec les bottes là je ne peux pas y aller je ne peux pas y aller je ne peux pas y aller nulle part en tout cas moi je ne pensais pas qu'elle allait survivre j'en sais Silent Death 0% normalement c'est pouf déjà 10% c'est quasiment enfin c'est l'évanouissement si tu es dans une cellule il y a 10% d'oxygène ok tiens la tête ça marche juste voyons voir ce qu'il a lui merci ceux les gars et bonne nuit et bon courage aussi à toi demain et pour toute la semaine alors que t'esne wilkins donc tuer des ennemis en disant des flammes comme le giselle enfin oui voilà le giselle on permet à atteindre des routeurs censés surgir santé de commencer à descendre ok du concert sa surcharge tuer encore un bonus de santé et temps à l'entier qu'on consultait la section des armes ok après ensuite l'électricité c'est chiant à faire de les immobiliser avec des trucs électriques et puis après de les tuer c'est très chiant à maîtriser que des objets explosifs de environnement c'est plutôt facile tirer dans la tête et tuer avec un propre grenade par exemple en tirant dessus avant qu'on ne soit lancé ouais et fois aussi ça quand ça tombe ça marche pas tout le temps mais là on a chargeur augmenté silencieux chargeur couplé pour le hum machin truc donc là la mitraillette là on n'a rien et là en seconde on est électronique et diesel ok c'est bien ça et bien c'est bien bon allez continuons à avancer puis je peux le surcharger ça ne fera rien enfin ça fera rien quoi qui m'a mis sur machine pistol d'accord c'est scientifique intégrale ok ouais ouais mais c'était le chargeur double sur l'autre moi je préférerai l'autre c'est partout je reconnaissais à peine l'amérique il fallait que je les dégage de là le grand coup de pompe dans l'oignon ok on a limite atteinte sur les grenades parfait et criez pas comme ça vous êtes mort et par contre voilà voilà je peux lui tirer dans le dos ça marche et j'ai j'ai l'impression qu'ils m'ont pas vu mais s'ils m'ont vu quoi il a pas explosé ? une balle une balle c'est comme ça ? faut pas aller loin avec une balle j'ai celui-là mais il fait moins de dégâts avec les euh avec le silencieux je crois je vois plus personne je vois ça là-bas je vois plus personne je vois plus personne je vois ça là-bas plus j'ai aux jambes c'est là pas de bêtises c'est un bâche je peux niquer les il y a des trucs certains trucs en métal avec ça donc mon objectif il est sérieux tu me tournes en bruc le jeu ah t'es là j'ai aimé qu'il y ait des trucs dedans hop rapidis parce que c'est chiant ah d'accord c'est que des lumières rouges ok c'est nul je pensais qu'il y avait des trucs intéressants dedans quoi ah du coup tu creuses par là c'est ça ? ah du coup tu creuses par là c'est ça ? j'avais pas souvenir que Blasco il récupérait autant de santé quand il tuait quelqu'un bon ça marchait avec Wilkins très bien c'est quoi derrière ? ah c'est aussi les mêmes mines d'accord ok l'apparente ça ça m'intéresse c'est les munitions de ça ah merde c'est ça qui m'a sauvegardé ok voilà c'est bon puissance de santé ok j'arrivais pas à croire que j'étais de retour j'avais une mission à accomplir mais surtout je voulais un bon cheeseburger je suis un bon cheeseburger j'ai pas de purgure j'ai pas de purgure ah toi t'es mort j'ai pas de purgure j'ai pas de purgure j'ai pas de purgure j'ai pas de purgure j'ai une vraie raison de lever la tête j'ai toujours lever la tête Merde je suis en alerte Je arrive Ah ils sont sur blindés ça le tir dans la tête ça marche pas bien comprend mieux Ok on a fait l'incendie c'est très bien Je vais jouer avec ça Merde j'ai pas la Uéééééééé... Ok il est à 9 mètres, il est où ? Voilà, déplace, il est déplacé, chacun son tour, je récupère juste des mûnes moi. Il l'a pris dans les genoux, dans les genoux. C'est bon les gars là ? C'est bien forcément il va rappeler des renforts encore. Il faut que je retrouve la vente, oh putain de bordel de merde, creuille. Putain ! Pas de bonheur, entre lui. Il est où ? Il est là. Putain j'ai plus de braille. Non c'est bon. Ok il a ça. Il vient là, voilà. Voilà. C'est mieux là non ? Et en plus il y avait un camp pistol ce con. Il va ramasser ? Il va ramasser, il est où ? J'ai vu s'afficher, je veux. Je sais pas si on peut ouvrir ces caisses là avec ça. Non, on peut pas, c'est pas rouge. C'est qu'on peut pas. Ça c'est du béton. Ils sont pas fous les types, ils ont mis du béton au lieu de mettre de l'acier. Ça c'est un autre truc, j'en veux pas. J'ai cru voir une râtelier d'armes tout à l'heure. Ouais c'est ça. Ah merci. Rechargeons tout. Bon t'es rechargé, ok. Le flingue par contre, il n'y a plus rien je vois. Ouais il n'y a plus rien du tout. Et j'ai pas eu ce foutu pistolet affiché. Il n'aurait pas d'avoir. Par contre, non pas de ce côté non plus. Peut-être là. Il va monter sur le tuyau. Non, pas du tout. Oh bah, on va. Ah, une amélioration. Ah, la lunette. Ça je veux bien. Par contre c'est pas la lunette de visée sniper. Alors, avis public. Évitez le Boutzeman. Je sais pas ce que c'est. L'alerte à tous les citoyens des territoires asiatiques. Le terroriste connu sous le nom de Boutzeman serait toujours en liberté. Ce criminel notoire est extrêmement dangereux et ne doit être approché sous aucun prétexte. La cible est un homme... La cible est un homager se faisant passer pour un arien. Béfiez-vous de tout étranger ou inconnu et dénoncez-les immédiatement aux autorités. N'essayez pas de capturer la cible. Votre tentative mettrait votre vie, celle de vos proches et celle des habitants de l'Empire allemand en péril. Contactez immédiatement les autorités. T'as eu ensemble pour écraser le terrorisme. Oui, bien sûr. C'est ce que je fais. J'escrabouille le terrorisme en Asie à la fois. C'est du coup par coup. Je croyais qu'on n'avait pas une visée plus proche avec Blasco. Je ne sais plus. Ah peut-être pas. Peut-être que c'était celle-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens l'embuscade. Non ? Ah, merci. On n'a pas d'armes électriques. Maintenant le flingue, il est déjà chargé. Parfait. Quand on fait pistol, il faut le garder pour une occasion spéciale. Je dis bien qu'on allait faire Géronimo, je ne voyais pas de trou, mais... J'avais presque atteint la sortie. Mais je ne pouvais pas laisser de traces. Celui qui dirigeait cette base n'était pas loin. Il devait mourir. Je suis désolé, mais je ne vois rien. Vous voyez ? Absolument rien, je ne voulais pas où je devais aller. Ok. Carrément c'est un général quoi. il sera parfaite n'inquiète pas parfaitement exécuté et où le général il est là bas fichier j'ai pas accès à sa tête c'est dommage ouais j'ai même pas accès au fling quand je suis prêt d'accord ok personne m'a vu merde allez on met le feu il mec je t'ai vu la voie vue une tirée qui était là et là oh d'accord ça va cinq minutes oui personne est mort planqué dans une réserve l'air général comme il a dit on l'a eu on va voir ça tragédie à Istanbul la ville frappée par une attaque terroriste aujourd'hui les citoyens de l'empire allemand du monde entier pleurent les victimes de l'attaque terroriste ignoble ayant frappé Istanbul la semaine dernière un groupe important de terroristes a attaqué une base allemande durant la nuit tuant tous ses occupants ainsi que de nombreux civils vivant dans les villages des villages entourant la base aucun bilan officiel n'a été publié mais le nombre de victimes pourraient s'élever à près d'un midi le groupe de terroristes fut tué pendant les combats et leurs familles ont été identifiées et exécutées étant ainsi un terme au cycle de terror dont la région était la proie on est signalement désigné un homme isolé un but ah oui d'accord c'est le même que tout à l'heure comme cela est responsable de cette attaque mais ces mêmes signalements se sont depuis révélés sans fondement étant probablement issus d'un propagande communiste les autorités invitent fortement les citoyens à dénoncer quiconque propagerait ces rumeurs des rumeurs concernant ce but zeman ouais bah c'est qui but zeman qu'il faut c'est wilkins en fait genre de vengeur quoi on verra après ça je peux pas les ouvrir il me faut de l'électricité j'ai pas de truc électrique là j'ai eu des caisses c'est bon il a fouillé bon bah voilà on va voir ce que ça fait ça on va bien tout se laisser d'ailleurs quelque part une fête sur un sous-marin au départ des îles godiak oh une fête je vais m'inviter ah bah si je vais m'inviter moi je suis content on est vers où on prend l'ascenseur il est là-bas un trésor mon précieux ah peut-être qu'il faut passer par là d'accord si il me tire dessus ça va pas oui monsieur allons d'accord comment on fait pour aller là on me le demande ok il faut passer par les hauteurs voilà c'est ça c'est rien que c'est par là juste ici on a pas fouillé donc pistole oui on va lire après je vérifie hop Anchorage ville qui monte les commerçants locaux exultent après avoir vu leurs bénéfices exploser suite à la construction de la base navale d'Anchorage j'aurais jamais pensé que la vie pouvait être si agréable déclare Joshua Wellman propriétaire de Wellman Boucherie et Soussis au début il arrivait des allemands mais qui étaient un peu mais j'ai fait plus d'affaires la semaine dernière que ces 5 dernières années Wellman est loin à être le seul propriétaire bénéficiant de la construction de la base navale tous les autres commerçants du centre d'Anchorage font l'état d'une croissance similaire tous les habitants de la ville s'apprêtent à bénéficier des plus grandes retombées économiques connues en Corrèges alors que le général Wellman Schwartz et son célèbre sous-marin de luxe accosteraient dans la région d'ici peu ah le fameux sous-marin machin truc et il a piqué des trucs dans un diner ok ça nous ouvre ici en gros marqué classifier on peut voir on voit une arme électrique tout le monde se rassembler on dirait une fête une fête que le vieux qu'on bien ruiné une fête que le vieux qu'on bien ruiné ah oui on va ruiné une fête cool sérieux il n'y avait plus de balles j'ai pas fait gaffe j'ai eu dans le dos ah merde c'est une servante je pensais que c'était un truc qui explosait allez vous rappliquez les gars ouais vous êtes là ah bah non j'ai pas eu ah là je t'ai eu la prise en pleine poire coucou c'est moi je t'ai pas dit qu'on s'arrêtait on allait s'arrêter plutôt allez putain mais pète la caisse c'est ça que je veux moi c'est pas des fois sur les journaux sur les journaux je dirais journal super très très françois sur les journaux je sais pas pourquoi il marque classifié comme ça je peux pas récupérer les mules je peux pas récupérer les mules ah c'est peut-être ça tu peux peut-être pas ok bon allez prenons l'ascenseur prendre le conduit d'ascenseur bah on est dans l'ascenseur pas du tout je vais exprès pour que j'utilise mes j'ai pas eu à tête du tout mes jambes tiens mes jambes mes jambes tiens ok je l'ai pas eu à tête du tout ok je l'ai pas eu à tête du tout ça a l'air plutôt save pour save ça a l'air save pour save donc on va sauvegarder ici allez sauvegardons voilà comme ça c'est fait bon et bien écoutez du coup on reprendra au prochain live c'est à dire je pense que ce sera jeudi prochain je suis pas sûr peut-être mercredi prochain je sais plus exactement on verra on verra ça on verra ça la semaine prochaine quand j'aurai mis le planning de la semaine prochaine du coup voilà en tout cas pour vous garder la relative sur youtube j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine des bisous à tous j'espère que ça va 2 Sous-titrage ST' 501